Bonjour à tous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est un tag c'est un tag que j'ai vu sur la page pkj et en fait je l'ai un peu repris à ma sauce j'ai un peu modifié j'ai des notes il va être un peu long c'est le tag possédez vous dans votre bibliothèque trois petits points et donc il ya j'en suis à 36 questions donc ça va être un peu long je pense que je vais couper la vidéo en deux parce que ça va être trop long j'ai préparé tous mes bouquins je vous les voyez pas mais ils sont en pile à côté de moi placé dans l'ordre pour gagner du temps et donc on commence tout de suite je suis obligé de garder la feuille pour savoir ce que ce que je vais présenter donc un classique français alors un vieux bouquin c'est le rouge et le noir de stendhal que j'avais beaucoup beaucoup aimé j'ai lu ça il ya une bonne quinzaine d'années je pense facile je sais même pas de quand date le bouquin mais oui je l'ai lu il ya une bonne quinzaine d'années et j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé donc pour moi ce sera le classique un français ensuite numéro 2 un classique britannique vous vous en doutez il aurait pu en avoir un autre mais bon j'ai pris jane austen orgueil et préjugés mon livre chouchou que j'adore voilà donc pas besoin de le présenter je le présente suffisamment souvent j'ai voulu éviter mais de présenter des livres que je vous présente tout le temps mais il y en a certains c'est obligé 3 un roman publié au 18e siècle alors là j'ai cherché un moment et puis j'ai fini par trouver traité sur la tolérance de voltaire je l'ai lu au lycée enfin je l'ai lu non mais j'ai lu des morceaux pour le bac de français en première et j'avais adoré ce que j'avais lu et du coup je me suis dit que j'allais me le lire puisque je l'ai pas fait depuis en fait je ne l'ai pas lu en entier je l'ai pas fait depuis et c'est bien dommage du coup ça va être une de mes prochaines lectures je ne sais pas quand mais je vais arriver à le caser peut-être pas cette année mais en début d'année prochaine il va y passer de la poésie alors de la poésie c'est pas quelque chose que j'apprécie ou que je lis facile j'apprécie mais c'est pas quelque chose que je lis donc j'en ai pas à part un comment offert et donc c'est en fantaisie annabelle et plumes de souris collection arabesque the book the book edition en fait c'est quelqu'un c'est quelqu'un que j'ai rencontré au salon du lit de fuvo et avec qui j'ai bien sympathisé qui m'a offert ce bouquin je n'ai toujours pas lu pourtant il est très court je pense également que je vais le lire assez rapidement pour vous en donner mon avis parce que elle me l'a quand même offert il ya un moment déjà donc il va falloir que je me lance ensuite un roman contemporain je vois pourquoi j'ai pensé à lui pève que cela lors des incas j'avais adoré ce bouquin cette histoire et du coup encore une étiquette avec le code barre bref et en fait ça m'avait fait lire d'autres livres de claire kessler parce que j'avais beaucoup aimé je m'étais régalé avec cette histoire et du coup j'avais lu sahara qui a été édité moi pas édité mais je trouve plus mes mots bon ben qui a été transformé en film quoi si vous préférez ensuite un roman publié cette année alors il y en a deux en fait que j'ai retenu deux des éditions du chat noir ce sont ces deux là donc il ya ophélie bruno avec la dernière fée de bourbon et il ya bethina nord et avec la geste des exilés le tome 2 péché de sang ce sont des livres alors celui là je l'ai lu la semaine dernière j'ai vraiment beaucoup aimé je me suis régalé pour j'écrive mon avis et celui là je l'ai lu il ya long moment déjà mais j'avais adoré j'ai maudit bethina elle a eu peur de venir avec moi aux imaginables dans la voiture mais franchement je me suis régalé et c'est bien une saga à lire c'est celle là un roman populaire un roman qui a bien marché j'ai pensé à celui là maybe someday de colin ouver chez hugo roman j'ai beaucoup aimé donc j'ai vu qu'il avait bien assez bien marché voilà j'ai pensé à celui là je voulais pas montrer harry potter ou des trucs comme ça donc j'ai montré celui là un roman quasi inconnu alors quasi inconnu je ne sais pas mais je ne suis pas sûre que beaucoup l'élu il est pas en très bon état il a un peu il a un peu vécu donc c'est la cité des sortilèges d'anne suyne et c'est je sais même pas chez qui d'ailleurs chez stock édition stock c'était une belle histoire je m'étais régalé je l'ai lu il ya pour le coup ça fait en c'est encore plus loin que le rouge et le noir ça fait au moins bien 20 ans que j'ai lu et j'avais adoré faudrait d'ailleurs que je me le relise parce que l'histoire m'avait beaucoup plu et je suis pas sûre que quand j'étais jeune j'ai bien compris toute l'histoire mais bon voilà c'est mon roman quasi inconnu un livre de non fiction alors j'ai hésité et puis finalement j'ai pris le livre qui a été édité sur ma commune septembre entre mémoire et avenir alors ça doit être c'est en fait j'ai un centre culturel sur ma ville centre culturel louis ragon et ils ont monté une maison d'édition qui leur permet donc d'éditer des livres cette année il va en sortir un autre mais je ne l'ai pas parce que je crois qu'il est sorti d'ailleurs déjà bref donc je vous présente celui là c'est un bouquin qui présente toute la commune j'ai pas toujours vécu ici mais ça fait 40 ans que ma mère vit là et j'avoue que ben on connaît plus ou moins tout le monde et c'est un livre avec des photos qui parle de tout de notre passé industriel parce que la ville un lourd passé industriel et voilà donc c'est mon livre de non fiction une biographie ou autobiographie et j'ai choisi gandhi ou l'éveil des humiliés de jacques atali chez faillard alors je dois vous dire que je ne l'ai pas terminé j'en suis un peu moins de la moitié moins de la moitié quand même en fait c'est extrêmement dense et du coup c'est compliqué de tout suivre parce que on suit la vie de gandhi mais on suit tous les événements politiques ou enfin tous les événements qui se sont passés au même moment donc par exemple à l'âge je pas moi de dix ans il s'est passé ça dans le monde entier et gandhi lui lui est arrivé ça donc c'est très dense c'est très intéressant mais vraiment c'est dur à suivre ensuite on passe à un policier ou un thriller alors là j'ai pas réfléchi longtemps la mort en rouge de pierre gollon j'ai adoré ma lecture c'est le premier livre que j'ai lu de pierre que je vois très très régulièrement quasiment chaque fois qu'il est en dédicace dans le coin j'y vais sauf la dernière puisque je n'étais pas encore rentré j'étais encore dans jura mais s'il ya bien un livre thriller que je vous conseille c'est celui ci je me suis régalé c'est un mélange de seconde guerre mondiale et d' enquête policière c'est vraiment super une romance alors une romance j'ai hésité longuement et puis finalement je vous présente une lecture assez récente c'est emily blaine avec dire you alors moi j'ai les trois puisque j'ai lu les trois assez rapidement le tome 2 et le tome 3 ils sortent enfin les éditions harlequin sortent un coffret avec des bonus qui a priori ne sortiront pas autrement que dans le coffret alors c'est bête parce que moi j'ai envie de découvrir les bonus et moi j'ai déjà les trois tomes j'ai pas envie de m'en racheter le coffret avec les trois tomes donc je ne sais pas trop comment je vais faire mais bon voilà en plus je préfère celle-là de couverture c'est celle du du coffret je les aime pas voilà donc ça c'était ma romance un roman épistolaire j'ai pas réfléchi longtemps non plus c'est quand bien quand souffle quand le vent du nord de daniel glatower chez le livre de poche je l'ai lu quand j'habitais à paris j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avais moins aimé la suite par contre je m'étais j'aurais dû me contenter dessus là la suite est un peu moins bien même si ça permet de savoir la fin de l'histoire mais en tout cas voilà c'est un super bouquin un roman chiclite l'accro du shopping de sophie quincella aux éditions pocket alors j'ai choisi le tome 4 je crois je sais plus une deux trois quatre cinq annon tomes 5 le tomes 5 parce que finalement c'est celui que j'ai le plus apprécié j'ai senti beaucoup plus d'émotions notamment à la fin quand elle accouche il se passe plein de trucs et là je trouve que il y a de l'émotion qu'il n'y avait pas moins dans les autres tomes c'est pour ça que du coup je vous présente celui-là mais la série en elle même est pas mal du tout ensuite un roman new adultes alors là c'est pareil j'en présente deux alors on commence avec respire de cas à tucker 1 le tome 1 de tantine bris ça chère au hugo roman je me suis régalé beaucoup d'émotions dans ce bouquin j'ai trouvé en dehors de de l'histoire de la petite romance voilà donc moi je trouve que c'est sympa j'ai lu les trois tomes et mon préféré est le premier sans conteste c'est celui qui a le plus d'émotions et l'autre c'est pareil de succomber de jacinda wilder chez michel lafon et c'est pareil j'ai trouvé que j'ai bien aimé la série mais c'est celui-là qui je qui pour moi a le plus d'émotions un roman young adulte alors là j'ai pas cherché longtemps la passe miroir avec les fiancées de l'hiver et les disparus du clair de lune tome 1 tome 2 alors moi je me l'achèterai en vrai livre parce que je veux la vraie couverture même si j'aime moins les couleurs choisies c'est une saga que j'adore vraiment c'est un monde qui est extrêmement fouillé qui est ah ouais qui est travaillé qui est absorbant il ya eu quelques longueurs dans le tome 2 j'ai trouvé mais mais je trouve que c'était finalement nécessaire presque et enfin ça bon ça n'a pas ça n'a pas empêché que les deux soient des coups de coeur et que je me suis régalé avec ces deux tomes on va changer de pile parce que là la pile on va créer une nouvelle pile on va pas tarder à tomber un livre pour enfants alors le livre pour enfants j'ai pris mon premier livre le loup qui avait peur de tout d'anne rocard et philippe mater première lecture rouge et or vos éditions rouge et or visiblement c'est un livre qui date de 89 ça fait quelques années mais mon dieu ce que j'ai pu aimer ce livre donc il ya du texte et des dessins est vraiment je j'y pense régulièrement c'est un livre qui m'a marqué pourtant c'est vraiment un tout petit livre il y avait je sais pas combien de pages il n'y a pas de numéro de page bref c'est pas grave mais il ya très peu de page mais c'est quand même un livre c'est mon un de mes premiers livres que j'ai lu tout seul et et c'est mon livre chouchou et je le garderai jusqu'à la fin un conte poison de sarah pinborough aux éditions milady pourquoi parce que finalement j'ai pas trop de compte en fait j'ai les contes de perrault mais c'est tout illustré mais j'en ai pas d'autre et en fait celui ci j'ai adoré le film blanche neige qui a été fait mais en film d'horreur avec sigourney weaver notamment et du coup quand j'ai vu quand j'ai lu ce bouquin ça m'a fait penser à ce film et je crois que c'est pour ça qu'en fait j'ai beaucoup aimé ce bouquin un roman fantaisie alors je ne pouvais pas ne pas vous présenter la dernière terre de magali villeneuve alors là c'est le tome 2 parce que le tome 1 est chez eux je leur ai laissé mon tome 1 lors des imaginales pour avoir ceci ce genre de dédicaces de me le renvoyer avec ma nouvelle édition parce qu'ils ne sont plus chez l'homme sans nom et ils ont refait une nouvelle édition avec une intégrale qui comporte donc les deux tomes et qui va être une tuerie et on devrait pas tarder à les recevoir enfin entre guillemets pas tarder je sais pas quand mais en tout cas ils sont en train de faire les coffrets donc voilà ensuite nous passons un livre fantastique ben j'ai pensé à cette petite série the mediator donc là c'est le tome 1 terre d'ombre de mec à bottes chez achète j'avais vraiment aimé cette petite histoire de de jeunes filles qui voient les les fantômes mais ça lui porte un peu préjudice on va dire et franchement c'était super sympa mais par contre on n'a pas la fin il manque un tome qui n'est pas paru et voilà qui n'a pas été traduit du moins parce qu'il est paru donc c'est peut-être par là que je vais commencer pour lire en vo je vais essayer de finir cette saga parce que je suis un peu frustré voilà un livre sur les vampires non 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 pas du tout un livre de fantaisie urbaine merci thompson le tome 1 l'appel de la lune de patricia briggs mais c'est toute la série 1 puisque j'adore cette série avec adam j'adore adam donc là ça parle loup-garou vampire fantôme sorcière il ya tout et je trouvais que ça coût ça correspondait bien à la fantaisie urbaine qui du coup ça se passe dans notre monde mais voilà il ya toutes les créatures qu'on peut retrouver il ya les faits il ya tout il ya tout et j'adore 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 et j'aime bien aussi son autre série donc dérivés de de merci qui est alpha et oméga où il ya trois tomes de sorties et donc romans sur les vampires alors un qui a marché et qui marche encore je suppose c'est chasseuse de la nuit de janine frost lui c'est le thomas et au bord de la tombe j'adore cette saga je n'ai toujours pas terminé le dernier tom parce qu'en fait je n'ai pas envie de quitter l'univers de cette saga mais je vais le dire est une saga qui n'a pas marché et que je suis un peu frustré de ne pas avoir la fin parce qu'on a quatre tomes et il en reste trois c'est jas park sans mort les doigts ça c'est le thomas de jennifer hardin jennifer hardin qui est décédé mais qui a eu le temps de terminer sa saga et je trouve vraiment dommage qu'on n'est pas la suite parce que c'est vraiment une bonne saga vampire mais vampire pas vampire avec des boules à facettes quoi vrai vampire un roman sur les loups-garous alors là c'est pareil j'en ai deux j'en ai un donc c'est celui ci c'est sang et chocolat enfin loups-garous change forme voilà c'est sang et chocolat danette curtis close donc lâché pocket junior c'est un livre qui n'est plus du tout édité j'ai eu du mal à le trouver mais je voulais vraiment lire et en fait j'ai adoré par contre j'ai vu le film j'ai vu le film que j'ai pas du tout aimé ça se finit pas du tout comme le bouquin ils ont changé totalement la fin et du coup ça m'a pas plu mais franchement c'est vraiment un livre super sympa à découvrir et une deuxième série qui n'est plus édité mais que j'espère qu'elle le sera bientôt c'est kate daniels c'est pour ça que je disais change forme parce que voilà curan c'est pas un loups-garous mais voilà kate daniels la saga j'adore cette saga je me régale les premiers tomes sont un peu long et il faut assimiler beaucoup de choses mais à partir du tome 4 c'est super et je me régale il ya quelqu'un qui les traduit parce que elle continue à sortir la suite et il en a en dos et du coup on n'a pas la traduction mais heureusement il ya quelqu'un qui les traduit donc je les récupère et il ya même les nouvelles et tout c'est super un roman sur les sorcières donc là forcément alors je vous présente l'intégrale mais j'ai les tomes séparés donc je vous présente c'est l'un rosa qui fait partie de du mémoire des derniers cycles de wesley diguet donc qui est édité chez valentina donc là c'est une intégrale qui n'est plus disponible qui n'a été que un certain temps mais c'est une super saga j'ai le dernier tome j'ai reçu le dernier tome il ya pas longtemps je vais pouvoir terminer cette saga j'ai encore trois tomes à lire un roman steampunk forcément le protectorat de l'ombrel une aventure d'alexia taraboti et ça c'est le tome 1 sans âme c'est de gay carrieger et c'est aux éditions orbit je sais qu'ils sont sortis en poche je sais pas chez qui je m'en rappelle pas ça n'a pas marqué j'adore cette saga c'est alexia aller aller super l'or de micon il est magnifique je me suis régalé avec cette saga je l'ai lu terminé et j'ai une j'ai qu'une envie c'est la relire une dystopie alors je suis pas fan des dystopies donc j'ai pas si il y en a une c'est une dystopie l'autre ce serait presque plus une romance que une dystopie mais bon c'est placé en dystopie donc j'ai éphémère le dernier jardin le tome 1 éphémère de lorraine de stefano alors j'avoue que c'est édité chez castellemore j'avoue que les couvertures sont magnifiques j'ai les trois tomes j'ai lu les trois tomes j'ai lu le dernier tome la semaine dernière les couvertures sont vraiment très très belles j'ai une préférence pour la première mais franchement il ya un gros gros travail même sur la quatrième de couverture c'est tout en relief et tout fait c'est vraiment magnifique et la deuxième entre guillemets ça serait la sélection de caracas chez la collection r j'aime beaucoup leur couverture mais c'est vrai que ça fait plus romance que dystopie mais bon c'en est une oupla tomber on va changer pile hop on tourne j'ai bientôt fini alors une uchronie alors uchronie j'ai réfléchi longtemps je pensais pas en avoir une mais en fait si en avoir un plutôt donc le simulacre le tome 1 la seconde vie de d'artagnan de jean luc marc castel j'adore jean luc marc castel et j'ai lu le tome 1 de prahéry qu'il faut que je chronique d'ailleurs j'ai lu le tome 1 de louis galou et du coup ben je me suis pris faut donc faut que je lise la suite de prahéry parce que j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai lu un monde pour clara que j'ai adoré et donc il me reste le simulacre à lire et c'est une parfaite uchronie un roman d'horreur alors là malheureusement je n'ai pas entre les mains parce que je pensais les avoir mais je ne les trouve pas je sais pas où ils sont j'ai pensé à deux bouquins mais alors il y en a un c'est cimetière de stephen king et il y en a un c'est le jean de graham masterton ouais c'est ça que j'avais adoré j'ai vu le film que j'avais beaucoup aimé pour une fois c'est rare mais là j'avais adoré et mais malheureusement je ne les ai pas je ne sais pas où ils sont alors une nouvelle ou un recueil de nouvelles forcément un éternel avec évana rosa et Isabelle donc de toujours un illustré avec de très belles illustrations j'essaie de retrouver la illustration ils sont tous les deux mais j'arrive pas à voilà que je trouve magnifique celle-là voilà donc ça c'est un livre que je dois lire un livre illustré alors j'ai hésité parce que j'en ai un certain nombre et puis finalement j'en ai sélectionné deux que j'ai eu récemment d'ailleurs donc celui ci l'étrange cabaret des fées désenchanté chez nemos donc hélène de hélène larbeck je sais pas comment on prononce bref voilà c'est un alors j'adore le l'illustration de couverture mais voilà donc c'est un livre qui est bien bien illustré livre que je n'ai pas encore lu et le second en fait c'est celui ci c'est un coffret généalogie d'une sorcière de benjamin la combe et de sébastien perez c'est une splendeur aussi ils sont beaux tous les celui ci donc la petite sorcière avec des illustrations vraiment très belles et le gris noir qui a une très jolie couverture d'ailleurs qui est tout illustré c'est vraiment magnifique ensuite nous avons on continue dans les dans les dessins un art book et c'est un des derniers que j'ai lu c'est willow hall donc de mina m et cécile guillot aux éditions du chat noir je l'ai lu avant de partir dans jura et franchement je me suis régalé c'est très poétique les dessins sont magnifiques les images sont magnifiques c'est ça c'est des illustrations ça c'est vraiment c'est très c'est très très beau l'histoire est super je me suis régalé il faut que j'écrive mon avis je vais pas tout vous montrer parce qu'il fait pas beaucoup de pages donc ensuite en bd alors en bd il fallait que j'en montre trois je peux comment mettre alors bon donc vous avez vu la première un dracula que je me suis acheté avec les sous comment faire les professeurs du collège où j'ai travaillé donc c'est de pascal crotty et françois sylvie paulie les éditions le paix édition voilà c'est vraiment très très beau j'adore les illustrations c'est vraiment et à lire c'est super quoi c'est vraiment vraiment génial une deuxième bd que je voulais vous présenter c'est une bd qu'on m'a offert quand j'étais toute jeune c'est ma soeur qui me l'a offert c'est Nabucodinosaur là c'est le tome 1 prélude à l'à peu près histoire mais qu'est ce que j'adore cette bd il faut que je la continue parce que je ne l'ai pas continué mais il faut vraiment que je la continue c'est c'est génial je me suis régalé mais j'ai mais j'ai rigolé ah non c'est pas le tome 1 c'est le tome ben si moi j'avais chronique de l'à peu près histoire pourquoi ils mettent 1 alors que c'est pas celui là le 1 bref voilà donc c'est une bd que j'adore dernière bd donc surnaturel un choix tellement humain le tome 1 donc de chez Delcourt je vais y arriver d'Arnaud Dolan et de Jérôme Alquier c'est Jérôme qui fait les dessins je le vois assez souvent parce qu'il habite ma région voilà il est dédicacé c'est une petite bd en quatre tomes que j'aime beaucoup je suis fan de Dean c'est mon chouchou il porte le bon prénom en même temps voilà c'est vraiment une super bd autant pour les jeunes que pour les adultes le seul souci c'est que alors le quatrième tome se finit il n'y a pas de souci ça peut être une fin mais ils avaient prévu d'autres tomes et pour l'instant il n'est pas prévu que les autres tomes sortent et c'est bien dommage parce que moi je me faudrait avoir la suite bref voilà tout ça pour dire que j'adore cette bd et je suis pas la seule j'allais un peu fort ensuite après la bd le manga alors au niveau du manga je lis assez peu de manga j'avais beaucoup aimé à l'époque il y a un très très longtemps j'étais au lycée quand je l'ai lu je crois même en seconde j'avais du city hunter notamment nikki larson pour le dessin animé et j'avais adoré mais je ne l'ai pas faudrait que je me le trouve d'ailleurs en attendant je me suis pris récemment au héros festival city hall le tome en fait j'ai pris trois tomes mais là c'est le tome 1 de guillaume lapert et rémi guérin chez ankama c'est un super manga steampunk je me suis régalé me suis régalé à croiser jules verne arthur conan doyle on y croise marie chelais enfin c'est vraiment vraiment c'est vraiment top je me suis régalé et comme j'ai les deux autres tomes je vais les enchaîner le manga est terminé il ya sept tomes la saison 1 fait trois tomes la saison 2 fait quatre tomes du coup mais franchement c'est vraiment un manga très sympa à découvrir et donc dernière question je pouvais pas ne pas présenter cette saga je la présente tout le temps j'en parle tout le temps c'est un roman coup de coeur et donc je vous présente c'est lille andressier avec rose morte là c'est le tome 1 la floraison donc là il est en version poche chez milady il n'est plus édité ailleurs moi je l'ai en version l'homme sans nom mais comme elle a quitté la maison d'édition j'ai racheté en poche le tome 1 le tome 2 je le trouve pas je sais pas pourquoi je le trouve pas il faudra que je me le commande et j'adore cette saga c'est magnifique elle a une plume géniale je suis en ce moment en train de lire le tome 3 et je me régale j'ai lu un peu plus de 100 pages et franchement c'est toujours un plaisir de replonger dans la plume de céline elle écrit vraiment très très bien les couvertures sont magnifiques alors je suis fan archi fan de la couverture du tome 2 avec arctus parce que c'est mon chouchou je ne l'ai pas parce que j'ai laissé mes exemplaires chez magali et alex magali villeneuve qui a réalisé donc les couvertures pour dédicaces et du coup ils doivent me les renvoyer avec l'intégral de la dernière terre mais je ne l'ai pas encore donc pour l'instant je me contente de ce tome là puisque je n'ai pas les autres voilà mais c'est vraiment une saga à découvrir et vraiment si vous aimez les vampires mais pas les vampires comme j'ai dit tout à l'heure vous la facette c'est ça qu'il faut lire vraiment et voilà c'était la dernière question du tag j'espère que j'ai pas été trop longue je mon avis ça va faire 35 40 minutes à la vidéo mais bon c'est comme ça voilà voilà j'espère que les livres que je vous ai présenté vous ont plu et vous donneront peut-être envie de les lire je ne sais pas et je vous dis à bientôt peut-être pour un autre tag puisque j'ai vu je pense que c'est sympa de faire des autres choses que vous présenter ce que j'ai acheté donc voilà ça fera partie des nouvelles résolutions de 2016 des bonnes résolutions je veux dire de 2016 voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vous dis à bientôt à bientôt